Les amis, je suis sonné, enfin sonné, je suis énervé, je suis fataliste, je suis en colère. Comment ce Real n'a pas pu gagner ce Barça ? Ce Barça qui a été nul, ce soir ce Barça a été nul. Ils sont restés dans leur moitié de terrain, si Kreuf voyait ça après une crise cardiaque, bon le pauvre il est déjà mort mais vous avez compris l'idée quoi. Parce que c'est la première fois je crois en 15 ou 20 ans que je regarde le football espagnol que je vois un Barça jouer si bas. Alors leur stratégie a payé, ils ont gagné ce soir. Mais ce Real s'est trompé, ce Real s'est trompé et ils avaient l'occasion en plus de faire coup double. Ils avaient l'occasion de battre le Barça par peut-être un ou plusieurs buts d'écart, de prendre un avantage sans doute décisif vu les absences côté Barça. Je rappelle qu'il n'y a pas Lewandowski, pas Pedri, pas Dembélé. Donc avoir un avantage décisif en vue du match retour, sachant que là aujourd'hui le but à l'extérieur compte double. Et en plus, si tu leur infligeais ce soir une troisième défaite consécutive, c'était peut-être une mini-crise du côté du Barça, et tu rentrais dans leur tête. Tu rentrais dans leur tête pour la suite du championnat. Et là le Real s'est trompé de partout. Parce que ce Real a dominé, et je vais vous le montrer à travers des schémas, à travers des statistiques. Ce Real a dominé territorialement. Ok, mais quelles occasions retenir ? Ce Real a dominé. Ce Barça a été décevant, voire insultant envers l'ADN de leur club. Mais ce Real, si on parle de notre club, a été inoffensif. Après avoir réalisé exactement la même prestation contre l'Atletico Madrid. Où c'est Alvaro Rodriguez qui nous sort d'une misère encore de match, avec cette égalisation à un but partout. Donc ce Real avait l'intensité. Ce Real avait les ambitions nécessaires. On a vu qu'ils ont dominé ce début de rencontre. Mais il manque cette créativité. Il manque cette façon de faire des jouets les blocs bas. L'Atletico, le Barça. Et maintenant peut-être que les petits clubs en Espagne vont jouer avec un double rideau de 5 derrière. Parce que ce Real n'y arrive pas. D'habitude ils arrivent à combiner dans les petits espaces. Mais ce soir ils ne l'ont pas fait. Juste avant le match, il y avait des manifestations de supporters du Real devant le Bernabeu. Ils ont jeté des faux billets à l'effigie de Laporta pour manifester contre la corruption. Et le lien qu'il y a entre le Barça et Negrira, vous savez c'est le vice-président des arbitres. Je voulais quand même en parler. Et ça, et ça je vais en parler. La dernière fois que le Real a battu le Barça en Coupe du Roi au Bernabeu, c'était en 1970. Mais rendez-vous compte de cette statistique. Et encore une fois, le Real prolonge cette série catastrophique. Donc on en est à 3 nuls et 3 défaites. C'est-à-dire que depuis 1970, il y a eu 6 matchs au Bernabeu en Coupe du Roi. Et le Real ne s'est jamais imposé contre le Barça. Ça pose question. Ça pose question sur les confrontations directes. Déjà, tu peux avoir du mal contre le Barça à domicile. C'est pas nouveau. Et le sérieux, tu peux prendre le Real envers cette compétition. Mais ça, j'en ai parlé dans l'avant-match. La composition du Real Madrid, pourtant c'était un grand classique. Je veux dire, on avait la défense Nacho, Rudiger, Militao, Carvaral. Là où il y a eu une petite surprise, selon moi, c'est la non-titularisation de Chouameni. Finalement, Kamavinga est passé devant lui aux yeux d'Ancelotti. Krauss-Modrich pour avoir de l'expérience des grands rendez-vous. Et une attaque avec Valverde, Benzema, Vinicius. Valverde qui, ce soir, ne m'a pas convaincu. Et je me dis, est-ce que ce Valverde, il n'est pas meilleur au milieu de terrain quand même ? Ça fait plusieurs fois que je le vois à droite. Et ça ne me plaît pas tant que ça. Voilà, sachant que tu as Asensio qui est en forme, sachant que tu as Rodrigo qui était disponible. Est-ce que c'était la meilleure solution pour apporter de l'intensité, pour revenir à un milieu à quatre ? Peut-être, mais Valverde attaque en droit. Ça a marché à un moment donné, c'était peut-être la surprise, mais ça commence à s'essouffler l'idée. Bon, et le Real qui est rentré tambour battant, le Real qui a ouvert le score au bout de dix minutes, mais on le voit sur l'image, Benzema était hors jeu. C'est dommage. Et à partir de là, ce Real s'est confronté à une très bonne défense de Barcelone. Et quand je dis très bonne défense, il y avait quand même Marcos Alonso, titulaire en défense centrale. On n'était pas non plus sur une défense arajo-cundé. Et ce Real qui n'a pas réussi, pourtant il y avait du Vinicius titulaire, il y avait du Benzema, mais ce Real n'a pas réussi à faire déjouer ce bloc catalan qui défend très bien cette saison. Seulement huit buts encaissés en Liga. Et voilà, donc ça c'est la première mi-temps. Enfin, c'était la première mi-temps. C'était le moment fort du Real. Et puis quelques minutes après, but du Barça. But du Barça, on le voit, il n'y a pas hors jeu. Ça se joue à quelques centimètres. Il y a de la réussite, puisque c'est en fait Militao qui va mettre un compte son camp. Et voilà qu'à 26 minutes de jeu, le Barça mène 1-0. Ils ont fait le plus dur, ils ont mis le but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité. Et là, ils vont jouer à double rideau derrière, consigne de Xavi. Le pauvre Cruyff, il doit se retourner dans son cercueil. Mais voilà, ça a marché. Et ce Real qui, franchement, a été totalement inoffensif. Si on doit résumer le Real ce soir, c'est un Real qui domine. Un Real qui avait de bonnes intentions. Mais un Real qui ne sait plus faire les différences. Et c'est pour ça que le Real va devoir se remettre en question peut-être tactiquement. Peut-être changer le dispositif tactique. Ou alors aller chercher de nouvelles pointures offensives pour l'année prochaine. Ou alors chercher un Bellingham qui est capable peut-être de faire la transition. en tant que milieu de terrain. Et d'apporter cette créativité. Parce que ce milieu de terrain du Real Madrid est propre. Il est bon. Modric arrive parfois à créer cette différence. Mais Kroos ne le fait pas. Kamavinga ne le fait pas non plus. Et Modric, on parle d'un milieu qui a bientôt 38 ans. Donc ça devient compliqué également pour la créativité. Mais on va en parler juste après. L'affaire Negriera. Je voulais en parler parce que cette première mi-temps elle m'a révolté. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes. C'était un match très haché. Notamment en première mi-temps. Un peu moins en deuxième. Il y a eu deux ou trois cartons pour le Real. Il y a eu Nacho. Il y a eu Vinicius en première mi-temps. Le Barça a été très, très agressif à l'image de Gavi. Et pas de carton. Pas de carton pour Araujo alors qu'il met un tampon en Vinicius. Pas de carton pour De Jong qui a fait plusieurs fautes. Pas de carton pour Gavi qui a fait au moins trois ou quatre fautes. Donc franchement l'arbitrage en première mi-temps ça annule certaines occasions du Real Madrid. Et ça met en confiance les joueurs du Barça qui se sentent intouchables. Donc pour moi l'arbitre en première mi-temps n'a pas été bon. Heureusement il s'est corrigé en deuxième. Parce qu'il a dû voir certaines images de sa première mi-temps qui étaient tout bonnement catastrophiques. Donc là on arrive à la mi-temps et on voit que le Real domine. 60% contre le Barça c'est quand même assez rare sur ces dernières années. Une frappe, un but côté Barça. 100% de réussite. 5 frappes côté Real, 0 cadré. Et on va voir que ça, ça ne va pas beaucoup bouger à la fin du match. Et là vous voyez les momentum. Momentum ce sont les moments de domination de chaque équipe. En bleu le Barça, en vert le Real Madrid. Bon mais vous voyez que le Barça a été bon une fois. Ils ont été efficaces. Le Real était tout le temps dans la partie de terrain de Barcelone. Sans pour autant se créer d'occasion. Parce que ce soir, là on est à quoi ? 20 minutes après le match. Je me dis, quelle occasion a eu le Real ce soir ? Quel arrêt a fait Ter Stegen ? J'en ai pas à vous citer. J'en ai pas. Peut-être à la toute fin. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à retenir. Et ça c'est lié au manque de créativité. Cette créativité, elle est liée au Real avec ses deux hommes. Notamment Benzema. Qui est le buteur. Mais qui est capable de revenir au milieu de terrain. Et Modric qui lui fait l'inverse au milieu de terrain. Et qui va vers l'attaque. Et ces deux joueurs qui sont les plus techniques du Real sont les joueurs qui sont censés apporter cette créativité. Et ce soir malheureusement, ça n'a pas marché. Ces deux images, ça montre les blocs de chaque équipe. Au lieu de vous montrer des hitmaps avec les zones de chaque équipe. Là on voit les dispositifs du Real. Donc on voit que le Real, on va dire, sauf le numéro 3 et le numéro 22. Donc c'est Rudiger et Militao. Tous les joueurs du Real Madrid ont passé la quasi-totalité du match dans le camp du Barça. Et dans le camp du Barça, qu'est-ce qu'on voit ? Il n'y a que le numéro 11. Donc c'est Ferran Torres, si je ne dis pas de bêtises. Qui est dans le camp du Real Madrid. C'était un attaque-défense. Jamais de ma vie, et je ne mens pas quand je dis ça. C'est la première fois de ma vie que je vois le Barça jouer comme ça. Leur bien classico. Le Barça veut gagner comme des grands clubs. Mais ils veulent gagner avec la manière. Guardiola, Cruyff, parfois Raikard, Xavi. Nous sort des disaster class avec cette équipe-là. Il gagne, tant mieux pour lui. Mais il ne pourra pas donner des leçons de beauté du football après ce genre de match. Je vais retenir de Kamavinga. Alors, franchement c'est un match compliqué à analyser Kamavinga. Parce que, il a été très bon. Il a été très bon. Notamment en premier mi-temps, il a récupéré beaucoup, beaucoup de ballons dans le camp du Barça. Mais, malheureusement, il y a un mais. C'est lui qui a l'origine du but. C'est lui qui fait une mauvaise passe en retrait. Qui ne met pas assez de puissance dans cette passe. Et le Barça va saisir l'occasion. Ils ont été redoutables d'efficacité. Et c'est toujours compliqué d'analyser ce genre de prestations. Et je n'ai pas envie de le mettre dans les flops. De le casser ce soir. De le détruire. Parce qu'il a loupé une passe. Parce que, pour moi, ce qu'a fait Kamavinga, dans tout le reste de la rencontre. Pour moi, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie pour réussir au Real Madrid. Donc, c'est compliqué d'analyser ce match ce soir. Vraiment, les amis, je vous dis, ce n'est pas facile. On arrive à la fin du match. Voilà. Donc, à la fin du match, le Real n'a rien fait. On a eu cinq frappes de plus qu'en premier mi-temps. Mais aucune n'a été cadrée. Donc, ce soir, le Real n'a cadré aucune frappe. Je ne sais pas si c'est une première dans un classico depuis dix ans. Je n'en sais rien. Le Barça aurait pu, à un moment, doubler le score. Notamment, je crois que c'est Kessier. Quatre frappes de cadré. Ce n'était pas un grand match. Franchement, ce n'était pas un super classico. Je vous remonte les momentum, du coup, sur toute la rencontre. Je crois que le Barça a été totalement absent. Et le Real, totalement inoffensif. Voilà. Les notes de la rencontre. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec Toni Kroos, déjà. Moi, c'est le truc qui me choque assez. Je l'ai trouvé, je ne vais pas dire inutile, mais pour moi, je ne l'ai pas vu. Il a fait des bonnes passes. Il a fait des bonnes transversales. On sait qu'il arrive à annuler le pressing du Barça par ses transversales. De là, le mettre 8,2. Oui, alors s'il n'a loupé aucune passe et qu'on lui met 8,2. Ok, mais pour moi, il n'a pas pesé sur la rencontre. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec cette note-là. Vinicius, Benzema, c'est mérité. Je les ai mis dans mes flops. Qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Nacho, 6,1. Ok, il n'a pas été bon. Il n'a rien apporté offensivement. On a un peu plus vu Carvara le côté droit, mais il n'avait pas à défendre. Modric, ok. Plutôt d'accord avec la note. Kamavinga, je trouve que c'est quand même assez sévère. Kamavinga, parce qu'il a récupéré beaucoup de ballons. Ouais, alors, mis à part Vinicius et Benzema, je suis plutôt en désaccord avec les notes de SofaScore. Côté Barça, Koundé, très beau match de Koundé. Ouais. Marcos Alonso a été pas mal aussi. Ararjo, pareil. Plus d'accord sur les notes du Barça, effectivement, qui ont bien défendu. Et le Real qui n'a pas su faire la différence offensivement. Et je n'ai pas mes top et mes flops. Bon, ok, tant pis. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mes flops, j'avais mis Nacho, j'avais mis Vinicius, j'avais mis Benzema. Et en top, j'avais mis... J'avais mis qui en top ? J'avais mis Militao, Rudiger et j'avais mis... J'avais mis Modric. Voilà. Voilà, voilà, les amis. Donc, écoutez, très déçus. Très déçus. Après, attention, le Real s'impose souvent au Camp Nou. Rien n'est joué, mais d'ici là, le Barça va récupérer ses joueurs. Et ce soir, on avait l'occasion de leur faire mal et on ne l'a pas fait. Donc, évidemment, il y a de la frustration par rapport au scénario. Parce qu'on avait l'occasion, comme je vous dis, de leur faire mal. Et évidemment, par rapport à la performance du Real qui n'a pas su faire mal à ce faible Barça ce soir. Donnez-moi vos tops et vos flops, les amis. Et dites-moi si vous croyez encore ou pas à la qualification. Je vous dis à très vite. Ciao. 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 Ciao.